Depuis le 7 mars 2022 et pendant une dizaine de jours, le 5e régiment de cuirassiers conduit l'exercice El Imémat, un rendez-vous annuel incontournable qui se déroule à Alamra, aux Émirats Arabes Unis. Près de 500 militaires français agissent avec leurs homologues émiriens autour de scénarios qui associent manœuvres tactiques, combat au milieu désertique, combat en zone urbaine et campagne de tir. L'exercice vise à renforcer l'interopérabilité entre les unités et permet au 5e régiment de cuirassiers de jouer toutes les situations dans lesquelles il peut être engagé conformément aux accords de défense signés entre la France et les Émirats Arabes Unis. L'exercice se déroule en 3 phases que nous vous proposons de découvrir. Alors suivez-nous au cœur du désert. La première phase de l'exercice qui s'appelle l'affiliation training et la première phase qui permet de travailler la coopération et l'interopérabilité avec notre partenaire émirien. Donc à travers un certain nombre d'ateliers, on va mêler les fonctions opérationnelles génie, NRBC, cavalerie, infanterie, de manière à partager les savoir-faire et faire en sorte que l'ensemble des capacités françaises émiriennes puissent manœuvrer ensemble à long terme. Alors après une phase d'installation et de montée en puissance, nous avons dans un premier temps mené un exercice franco-émirien où nous démontrions les savoir-faire français de coordination inter-armes lors d'une conquête de bâtiment. Maintenant nous avons aujourd'hui travaillé sur un exercice franco-français de conquête de zone où l'infanterie était renforcée par de la cavalerie, du génie afin de monter un DIA et ce DIA avait pour mission de conquérir plusieurs bâtiments de suite. Donc ces activités d'entraînement sont menées dans le but de l'exercice final de restitution franco-émirien qui sera menée la semaine prochaine. La phase 2 de l'exercice élimat, c'est une campagne de tir coordonnée à balles réelles que l'on fait avec en partie les éléments franco-français puis une deuxième partie avec notre partenaire émirien. Cette campagne de tir dure trois jours et elle permet dans un environnement inter-armes, inter-armées et inter-alliées, dans un terrain qui est assez difficile et très abrasif pour les machines et les hommes, de combiner les feux de jour et de nuit. Attention, section, tirez. J'ai reçu pour mission de l'écadre d'un dispositif défensif de détruire un ennemi qui possédait exactement les mêmes moyens que nous. Pour cette manœuvre, je disposais deux chars Leclerc, des véhicules blindés légers, de VBCI et des véhicules d'artillerie César postés en arrière du dispositif. Tous ces moyens agissent en parfaite complémentarité. Les véhicules blindés légers ont pour mission le renseignement et d'aller chercher l'ennemi et de le déloger. Les chars Leclerc ont pour mission d'apporter l'appui nécessaire aux véhicules blindés légers et la capacité d'extruction. Les VBCI donnent la capacité d'occuper les terrains grâce à leurs éléments débarqués. L'artillerie complète le système en apportant un appui feu indirect et en délivrant sur ordre du commandant d'unité. La manœuvre reconduite hier a duré trois heures. L'entraînement dans ce milieu particulier du milieu désert nous permet de développer des savoir-faire et de nous préparer dans les conditions dures du combat de haute intensité. La phase 3 de l'exercice LIMEMAT consiste à déployer le groupement tactique inter-armes blindés composés de soldats français et de soldats imériens pour restituer des ateliers appris par fonction opérationnelle. et pendant 72 heures, ce groupement tactique inter-armes blindés va être confronté dans un changement de milieu qui est sans doute l'un des plus contraignants, passer du sable à la ville. Le changement de milieu implique une réadaptation des dispositifs. Le fait d'être dans un milieu ouvert comme ici le désert, on n'a pas grand-chose pour se poster. Donc on va prendre beaucoup d'élongations alors que comme ici, lorsqu'on va arriver sur le village c'est plein de petites ouvertures qui font qu'on va devoir resserrer le dispositif afin de pouvoir se poster correctement et conquérir le village. Donc le rôle de chacun sur la réarticulation du dispositif, donc sur les quatre entités. Donc on aura la cavalerie qui dans un premier temps va se mettre en bouclage et poser un appui. On aura l'artillerie qui fera un appui fumigène. L'infanterie qui viendra s'emparer des premiers bâtiments accompagné du génie qui eux ouvriront l'itinéraire. Demain je serai instructeur au profit de la section d'infanterie. Donc moi mon rôle ce sera dans un premier temps de conseiller le chef de section et surtout de voir comment il utilise les moyens interarmes. Nous bénéficions des infrastructures de la ville de combat d'Alamra Training Center qui est sans doute l'une des plus grandes villes de combat du monde qui reconstitue tous les quartiers qu'on peut retrouver dans une grande capitale du Moyen-Orient. On va essayer de manière la plus crédible possible de jouer des phases de haute intensité ou des phases de contrôle de zone dans une ville dans laquelle soldats français, soldats imériens pourraient un jour avoir à intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...